Encore une fois, ne reculant devant rien, Daniel Melançon a relevé le défi pour sa chronique plein air. Il est allé voir quelque chose qu'on connaît très peu, qui malgré tout, je pense, le boomerang est assez accessible. C'est assez accessible et quand on fait l'historique du boomerang, on se rend compte que c'est une activité qui existe depuis à peu près 15 000 ans. Les premiers boomerangs retrouvés en Australie datent de 15 000 ans. On a même retrouvé des boomerangs, entre autres, dans la tombe de Tutankhamun en Égypte. On a retrouvé des boomerangs en Amérique du Nord, en Europe, bref, un peu partout. Et j'ai rencontré un passionné de boomerang qui s'appelle Stéphane Marguerite. C'est un gars d'origine française, qui est lui-même un ancien recordman du monde de boomerang. Je rentrerai dans les détails de ça dans quelques instants. C'est parce que lui, il offre des activités dans les centres de loisirs à travers le Québec pour initier les jeunes à l'activité du boomerang. Parce que c'est une activité sportive en soi. Et non seulement on va leur montrer comment lancer le boomerang, mais lui, il arrive avec un matériel, en fait, je peux le dire, c'est du merisier russe, le bois utilisé pour les petits boomerangs que l'on voit à l'écran. Et il leur montre comment faire des boomerangs. Et surtout, c'est un peu une démystification de l'activité. Parce qu'à l'origine, les gens pensaient que c'était une arme. Parce que c'est un dérivé du killing sticks qui était utilisé au départ par les aborigènes comme une arme de défense. Alors qu'il faut faire vraiment une distinction, le boomerang a toujours été un objet qui revient. Et ça n'a jamais été une arme en soi. Alors c'est vraiment intéressant de voir les jeunes à l'oeuvre. Parce que non seulement ils s'appliquent à fabriquer leur propre boomerang, mais après ça, ils vont dans le parc et ils lancent leur propre boomerang et ils s'amusent. Et c'est le fun de voir leurs yeux. Ils sont émerveillés de voir que ça fonctionne et ça revient. Évidemment, ça prend un petit peu de technique. C'est ton bricolage? Oui, c'est mon bricolage. Je vais vous montrer parce que même je l'ai fait tantôt. J'ai participé moi-même au bricolage. Mais pour le moment, j'aimerais qu'on écoute ensemble Stéphane Marguerite qui nous raconte un peu plus en détail comment ça fonctionne un boomerang et comment on le lance justement. En fin de compte, le boomerang, il faut toujours se placer sur un terrain bien dégagé parce que c'est un objet qui vole. Et en fin de compte, on ne sera jamais surpris vraiment par la trajectoire d'un boomerang parce que chaque boomerang a sa propre distance. Donc quand vous l'achetez, vous avez une distance qui est indiquée sur le boomerang parce que ça n'a rien à voir avec la force en fin de compte. Ce n'est pas le phénomène du javelot ou d'une balle où plus on l'envoie fort, plus il va loin. Le boomerang est déjà préconçu à la base avec son propre vol, si je puis dire. Donc c'est moi en tant que fabricant qui vais décider ce qu'il va faire dans les airs. Donc le lanceur a toujours le lancé avec la même inertie, la même force et de par sa forme, son profil, son matériau, il va parcourir des distances, des vitesses, des hauteurs différentes. Donc on n'a pas de surprise, on sait exactement quel type de vol il va toujours faire le boomerang. Alors un boomerang en règle générale, moyen, ça peut aller 3, 4, 5, 6 secondes. Mais on a une épreuve qui s'appelle le maximum de temps dans les airs où là on va lancer et rattraper son boomerang après un certain temps. Donc on essaie d'avoir des boomerangs qui restent le plus longtemps possible dans les airs et là effectivement on peut avoir des boomerangs qui sont vraiment fabriqués d'une certaine manière pour rester je dirais entre 30 secondes et 1 minute, 2 minutes et tout. Et l'avantage aussi c'est que bon quand on utilise par exemple le boomerang l'été on utilise des thermiques un petit peu comme le planeur ou le parapente et donc malheureusement c'est sûr que des fois on va perdre des boomerangs parce qu'ils ont tendance à prendre certains thermiques et là ils vont se retrouver très très loin dans les airs. On a vu des boomerangs voler pendant, le record non officiel là est de 17 minutes dans les airs. J'avais vu ça aux Etats-Unis, la personne l'a lancé sur un terrain grand comme aujourd'hui. Il y avait des conditions particulières, il l'a lancé. Malheureusement il est resté accroché dans les airs comme ça à cause du thermique. Il est redescendu à un moment donné dès que le courant était beaucoup plus frais et il l'a rattrapé, il s'est resté à peu près 17 minutes dans les airs. Oui! Vraiment là, il nous a offert tout un spectacle, une belle démonstration. Et je vous parlais qu'il possédait un record du monde durant de nombreuses années, ça a été éclipsé bon avec le temps. Mais dans les années 90, Stéphane Marguerite a effectué 801 lancers consécutifs. Pendant trois heures, il a tout le temps attrapé son boomerang au retour. Et vous savez pourquoi il l'a arrêté? Pas parce qu'il l'a échappé, parce qu'il faisait noir. Il voyait plus. Il voyait plus. Mais moi je remarque, à moins qu'il veuille vraiment se déplacer pour aller l'attraper, le boomerang de façon spectaculaire, ça revient directement dans ses mains. C'est sûr. Une technique, comme je le disais, pour lancer... Il y a une seule façon de tous les boomerangs, c'est lancer de façon verticale face au vent. Je vous disais que j'avais moi-même fabriqué ce petit boomerang. Salut, bonjour. On peut regarder d'ailleurs des images. Puis ça a été fort agréable parce que les jeunes étaient très attentifs à ce que je faisais. Puis ils étaient surtout intéressés de voir que je m'impliquais avec eux et que je m'intéressais à ce qu'ils faisaient. C'est quand la dernière fois que tu as fait du bricolage comme ça? Oh, ça va m'autant en secondaire 1. En secondaire 1, déjà que je ne suis pas bricolage. Ça en vient des crayons de teintre, hein? Bien, pas beaucoup. Évidemment, je me suis fié à mon microphone pour essayer de reproduire autant soit peu le logo de « Salut, bonjour ». Puis tu devineras, Ève-Marie, que je me suis dirigé rapidement à l'extérieur pour essayer de tester mon boomerang. Parce qu'évidemment, j'ai eu l'accord de Stéphane Marguerite. À mon cinquième lancer, regardez bien ça. L'ellipse était relativement bonne. Et là, je me suis déplacé un petit peu et j'ai réussi à capter mon boomerang. C'est bon, ça t'a pris seulement cinq questions. Avec le mien, j'en assais un un peu plus perfectionné, un boomerang que Stéphane Marguerite utilise et fabrique d'ailleurs. Et là, j'avais des spectateurs, des jeunes qui me suivaient attentivement. Et quand je te dis que les jeunes sont hypnotisés par l'envolée du boomerang, c'est vraiment fort intéressant. Et Stéphane Marguerite, soit dit en passant, est le premier fabricant de boomerang en bambou. Et l'an prochain, il va lancer des boomerang en bioplastique, donc en matière recyclable. Oui, mais il y a des compétitions mondiales. Il y a des coups du monde depuis les années 60. Avec des disciplines. Le record du monde absolu en termes de distance. C'est un Suisse qui a réalisé ça il y a 4-5 ans. C'est incroyable parce que ce qu'on ne réalise pas, c'est que c'est probablement l'objet sur la planète que l'être humain, que l'homme peut lancer le plus loin. Plus loin qu'une balle, plus loin que le javelot. La distance parcourue avec retour du boomerang, c'est 238 mètres. C'est deux fois et demi un terrain de football. Alors imaginez l'ellipse que le boomerang a fait, c'est à peu près entre 400 et 500 mètres. C'est vraiment fascinant. Évidemment, c'est un boomerang un peu spécial, ça prend une très bonne technique. Mais en tout cas, j'ai découvert une activité extraordinaire. Ça se pratique en peu près n'importe quel parc au Québec, en famille, entre amis ou même seul. C'est extraordinaire. Je te donne une bonne note, mais pour ton bricolage, tu mettrais dans ton scrapbook. Merci. Merci, Daniel.